bonjour c'est griffox je vous propose ici une vidéo dans un format un petit peu différent de ce que j'ai pu vous faire précédemment j'ai joué pas mal en ce moment en uji eni panda je pense que vous avez vu mais il ya une très bonne synergie les combats se passe très bien mais le panda il a une cote qui est un peu basse ce qui fait que en face les adversaires ont un niveau relativement moins haut que ce que j'ai l'habitude d'affronter et du coup les combats sont moins intéressants et donc c'est pas forcément la peine de tout filmer de vous faire tout en vidéo de colis je me suis dit que pour changer ça j'allais faire un peu de colis de manière un petit peu plus de mon côté et histoire de remonter de remonter voilà la côte du panda mais que ce serait quand même sympa de faire une petite compilation des moments forts en particulier du roc de mon gynac car là forcément il ya une team où l'enni peut booster le gynac en paie à le panda peut éventuellement mettre des villes nez et derrière derrière ça cogne forcément très fort bon vous êtes déjà plusieurs avoir noté que mon gynac il avait des dégâts assez violents et là j'ai passé des j'ai passé des petites actions vraiment vraiment sympathique alors je vous montre tout ça en vidéo un de manière assez concise ça devrait vous plaire je pense bon visionnage alors on commence sur un colis contre yop et ni et nutrof le nu était retrait pm je me rappelle ça avait été assez galère et le yop avait un mode assez original avec des dégâts de mêlée assez violent mais bon voilà il avait lancé un focus sur mon panda qui était plutôt bien passé là j'étais un peu en difficulté bon voilà je mets des petits dégâts je me protège comme je peux le yop là donc on va voir les dégâts qui va mettre ça va être assez salé yop qui avait un mode relativement fragile quand même il avait 65 récris mais 12% air comme vous comme vous le voyez ici et les 12% air malheureusement contre mon gynac c'est pas du tout une bonne idée alors là il se booste en puissance il me repousse il délocue en plus mon ivoire manière de jouer qui était assez original sur le yop vous voyez là l'inti bon il me repousse il me rush avec le déferlement il va être en dégâts au cac et là du coup il n'a pas utilisé cpm et il me balance un zenith et le zenith me met des sacrés dégâts quand même un 709 sur les gros stress que j'ai plus l'ivoire plus la picole franchement c'est pas mal enfin bref du coup là je commençais un peu à bégayer avec mon panda et mon ouji se ramène dans la mêlée là j'hésite est ce que je me booste est ce que je le tape un petit peu où est ce que je pars full dégâts et finalement voilà je choisis de transformer ou notre acte là avec le avec les boucliers qu'il avait il était il y avait à peu près 4500 points de vie à tomber 4500 pv et vous voyez là le dépassage qui passe à plus de mille les carcasses à 700 et je lui mets plus de 4500 points de dégâts à 13 pa rentable et rentable tout ça bon bah voilà rien de rien de plus à dire là dessus on enchaîne sur le colis suivant alors là c'est là on est autour 1 je me rappelle le porma je m'avais un petit peu rush il avait essayé de ramener mon panda finalement c'est moi qui l'ai ramené enfin bref non là on arrive tour 1 avec un petit coup de corrompu qui tombe et vous voyez les dégâts 1200 1200 tour 1 corrompu ça fait mal alors même colis là on est un petit peu plus tard du coup le pormage il a pas fait le long feu vu vu les dégâts qu'il a pris dès le début vous vous en doutez un petit peu bon panda il avait quand même il s'est fait un petit peu découpé mais bon voilà je m'en sors j'en mets le géniac à distance et là je vais je vais aller m'occuper un petit peu du steamer doucement alors je réfléchis à comment utiliser mes pa je voulais absolument meurs picole parce que j'ai pas envie de perdre le panda la petite flasque la picole et l'éthilo alors là je crois que j'avais pas de vulné ou alors j'avais peut-être mis les vulné au tour précédent j'ai un doute je ne sais pas toujours est il que là on a on a un steamer à 2700 points de vie avec 33% de réserve un ivoire alors le géniac je sais plus ce qui nous fait je crois que c'était un au ginac au qui avait des dégâts plutôt plutôt sympathique envergence ouais des peu ça je puis voilà il me déloque l'ivoire et là je crois que j'ai pris des dégâts ah non c'était un au ginac air d'accord j'ai vu beaucoup de ginac au donc j'ai cru ok autant pour moi et là parce qu'on attend tout ça bien sûr le tour de mon ouji du coup qu'il y a qui proc là l'ivoire et l'abyssal donc j'ai plus de pa comme vous le voyez ça monte à 15 pa bah j'y foule rox à 15 pa vous vous doutez bien que ça picote alors on est parti la charogne double charogne j'ai rod et puis en fait je passe le kill comme ça c'est plié mais le dépeçage et puis les carcasses les carcasses qui sont boostés en fin de combat quand on arrive tour 4 comme ça et que j'ai pu booster les carcasses vous voyez bien que là c'est dévastateur malgré le nerf du sort d'ailleurs carcasses a été énormément nerf avant ça tapait largement plus fort que ça mais malgré tout ça reste ça reste super puissant et donc là je vous je vous mets la fin du combat parce que je crois qu'il ya un autre tour de rox sympathique qui va enchaîner derrière l'ennemi du coup qui vient stimuler le lapin pour mettre un petit peu de soin sur le panda le sélectif pour aller chercher les dégâts et la zone petit coup de corrompu bon là forcément ça fait moins mal que sur le ça fait moins mal que sur le fermage parce que là on a un gina qui a deux états de rage donc il a des armes réduction le panda qui vient placer les vulnés bien sûr j'espère que je les mets oui je pense que oui là je cherchais si j'avais pas un petit sort pour me détacler qui m'aurait permis de ne pas me débuffe il m'aurait bien arrangé mais bon je me rend vite compte que j'ai pas trop le choix donc on part sur une double vulné et en plus on a le on a le double crit sur la vulné et ça c'est ça c'est vraiment sympa finalement je me stabille je recule et je mets un petit petit éthilo là j'allais chercher les dégâts à distance c'est pour ça j'ai réfléchi un petit peu à la comment j'allais utiliser mes pa l'oujinnac du coup qui va enchaîner sur du rox et là bon toute façon il est en il est en 1v3 donc il va il sait qu'il va pas aller bien loin et mais ce qui est intéressant pour moi c'est qu'il se transforme et alors vous allez le voir ici hop bon mon panda qui prend mon point là qui prend quand même bien cher mais là il apparaît il n'a pas résisté à l'armée de se transformer et un ouji qui se transforme il perd ses réduction de dégâts donc là on a 4000 pv on est sur du 29% de résistance air qui est quand même relativement correct et puis là c'est parti allez 13 pa à nouveau les dépeçages ah non limier d'abord et on est boosté en puissance bon j'avais déjà le boost de puissance d'avant le dépeçage qui passe à presque 1000 et les carcasses là pour 2 ph devait être à 850 peut-être 900 c'est monstrueux quoi bref voilà donc pour ce colis il s'était plié là le colis là alors franchement je me suis un peu jeté dessus quand j'ai quand j'ai vu ce qu'il y avait en face là on avait un sac rigeur full résistance un crack qui défonçait tout et un os à eau qui mettait des gros dégâts je me suis fait éclater le panda dès le début du colis donc là je suis un peu en mode survie j'ai franchement bégé sur le colis là c'était pas facile pour moi mais bon voilà le panda qui essaie de faire un petit travail de placement on est tour 2 là on est tour 2 le panda qui est ramené l'os à mais qui s'est fait ramener par le sacrif enfin bref ce genre de choses pas évident j'essaie de partir sur de la protection au maximum les dégâts sur le sur le samodas et les dégâts du les dégâts du cra là c'était c'était assez ingérable le panda le panda en fait là pour les colis que j'avais fait je l'avais mis en quatre feuilles j'avais envie d'avoir un peu plus de dégâts et finalement c'est le panda qui a pris le focus sur quasiment tous les colis que j'ai fait ça a été ça a été assez surprenant parce qu'au général un panda c'est pas trop le genre de truc que les gens ils ont envie de focus cela dit au niveau des résistances il est un petit peu moins ce vide que mes autres perso donc ça doit être la raison principale et du coup je me suis dit ouais bon c'est un panda je jouais à la picole donc à priori je crains rien et ben et bien non voilà je me suis fait je me suis fait un peu éclater le panda à pas mal de reprises là là je commençais c'est sérieusement à stresser mais bon je me suis dit allez on est on a ramené l'eau ça on est au cac on est boosté on a l'état proie on a le on a le roquet qui est posé c'est parti donc là où je n'ai qu'un speya à nouveau avec ocre plus abyssal et là on est parti sur le sur un osamodas l'osamodas qui a 50% de réserve donc donc là bien sûr vous vous en doutez je ne passe pas de qu'il mais ce sera quand même l'occasion de regarder les dégâts que j'ai mis je pense qu'il avait là vous voyez sur 50% les dégâts quand même qui passent passe plutôt bien quoi voilà c'était juste juste pour vous montrer ça sur ce petit colis et avec bien sûr le détaclage de l'enni qui était taclé par l'épée l'épée véloce j'ai gardé deux pa pour le détaclé très important sinon il aurait été embêté pour aller chercher le soin sur le pandaf voilà bon puis le colis le colis je l'ai gagné mais c'est les dégâts ont été assez impressionnants au début alors ensuite un autre colis alors là en voyez je me rappelle ses adversaires ils étaient ils étaient assez sympathiques ça m'a bien plu de faire tout ça parce que j'ai final j'ai joué un peu plus en mode détente je me suis moins embêté du coup avec le commentaire audio ce qu'il ne sait plus de place pour discuter au clavier de manière écrite avec les gens et là c'était des abonnés c'était vraiment très sympa bonjour à vous si vous regardez cette vidéo d'ailleurs le colis a été chouette un j'hésite d'ailleurs à vous le à vous en faire une version complètement commenté en différé parce que le colis était vraiment entendu il était vraiment intéressant ils sont partis sur un focus panda et j'ai eu beaucoup 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 de mal à le gérer contre contre toute attente ils ont réussi à méroder mon panda avec une avec une puissance c'est assez remarquable avec voilà en exploitant beaucoup les portails de l'héliot mais comme ils ont deux placeurs ils ont héliot et sacré plus le gap qui a enchaîné derrière ça a été un peu compliqué pour moi mais bon je m'en suis sorti je m'en suis sorti également à peu près et là on a on a un joli tour de rox qui va proc sur l'héliotrope l'héliotrope j'ai tout pile des pm pour aller le chercher ça c'est nickel héliotrope 33% de réserve 22 rés fixe et là là bas c'est parti pour un petit coup d'héros hop il devait être déjà érodé du tour d'avant donc là il doit être héros max là boum ça tombe le rox sympathique toujours les carcasses un toujours que je me les garde pour la fin les carcasses à chaque fois parce que c'est une fois que l'héros joint est placé et que je me suis boosté au limier voilà donc c'était juste pour le fun et deuxième deuxième moment assez assez sympathique du colis alors là ils étaient en train de se de dire que c'était c'était impossible de tomber mon panda je leur disais oui bon en même temps focus un panda picole c'est pas forcément la meilleure idée mais bon donc là on avait le on avait le sacré qui était quand même assez blindé qui essaye d'aller d'aller aider l'héliotrope qui ne s'était pas trop remis d'ailleurs de ce que l'eugéniaque lui a mis juste avant et là le sacré qui vient changer de place avec le totem de l'héliot et mettre le sacrifice ce qui me donne une zone une zone magnifique alors là c'est juste pour juste pour ça parce que bon ceux qui jouent panda ils savent très bien que quand on arrive à caler une vague à l'âme en zone c'est juste jouissif donc je me suis pas privé la petite vague à l'âme qui passe avec un crit et qui met des énormes dégâts sur le sacréur d'un coup c'est toujours c'est toujours bon à apprendre c'est du bonus voilà quoi hop l'héliot qu'est ce qu'il nous fait ouais bon ok ensuite colis suivant ouais non j'ai buggé j'ai buggé tout va bien alors là on part on part sur un beau dégât sur un neutrophes j'étais porté par le panda le kit qui passe et on enchaîne sur logis voilà on est tour deux là on était sur une map map qui était très axé cac et c'est toujours c'est toujours assez explosif les qu'on dit là dessus j'ai dit trop en plus c'était pas laissé tout au milieu qui était un peu surprenant parce qu'il avait deux perso très solide un zobal et oujinnak qui avait des grosses fraises en mode avec ivoire etc bref quelque chose d'assez d'assez puissant et puis le neutrophes il était en plein milieu donc il s'est fait un peu éclater pourtant il avait des il avait des dégâts qui était plutôt sympathique mais bon donc là le panda qui vient mettre une vue le nez qui vient porter l'uji pour le protéger un poil remettre le zobal à distance et on a un ouji qui va arriver avec 13 ou 14 pa qui va pouvoir sauter sur l'uji naka adverse et là ça va être ça va être bien sûr assez destructeur alors là je suis quasi sûr que cet ouji naka il était haut et je me rappelle qu'il tapait il tapait sacrément fort clair les uji o qui doit être l'élément qui tape le plus en plus de mettre des deux coups mais bon voilà il faut gérer l'érosion il faut gérer pas mal de choses c'est pas toujours pratique voilà le tibia qui passe à 700 enfin ça pique clairement donc là on à 3200 on est sur 38% res air avec un ivoire et c'est parti le limier pour le boost puissance au début le dépeçage et les carcasses bien sûr et là les dégâts passent pas encore très très bien il ya rien à redire malgré les malgré les grosses raies en face malgré les grosses raies en face ça picote et puis ce qui est bien c'est que bas de tour en tour en fait le logique vient presque de plus en plus puissant parce qu'il a ses boosts qui se stack l'érosion qui se place et puis le boost du limier qui est toujours sympa mais pour bien exploiter ça il faut avoir il faut avoir quand même pas mal de pas mal de paire un peu le simple la base bon là le panda qui ne tuait pas à la flamuse qui mettait du zéro de dégâts avec son faible rox et les grosses raies qui avait en face et qui vient chercher la double vulné sur sur le zebal avec un petit coup d'éthilo bon l'éthilo qui met pas grand chose comme dégâts on a tellement de raies en face d'ivoire on avait en plus des restes fixe bref là on est sur 43% r40 reste fixe et peut-être un bouclier qui fait des des résistances mauvais ça je ne sais pas mais là suite les dégâts qui passent toujours la carcasse qui commence à vraiment bien ce stade vous voyez là on est sur 43% l'un et pour deux pa je mets du 500 quoi donc c'est vraiment sympa quoi bref ensuite alors l'alcool il ya je me rappelle j'étais contre et lieu au double peur et j'ai failli me faire éclater vraiment l'euro que c'était assez assez surprenant et bref puis là bas de c'est la fin du colis j'ai tout placé sur le sur l'opper mage et c'est parti on notera que j'ai oublié de remettre l'étape proie dessus ce qui aurait été quand même pas mal ça m'aurait permis de gagner un poil de rox si j'avais mis l'étape proie je l'aurais terminé mais bon du coup c'est le chien qu'il termine c'est pas forcément problématique et ouais super le super le hub de logis tout le monde s'en fout hop combat suivant alors là j'avais j'étais encore contre des abonnés on a bien discuté d'ailleurs c'était très sympathique sur les les nouvelles mises à jour que l'arrivée l'état général de dofus ce genre de choses c'était bien plaisant et on a un écaflip 30% 31% reste d'ivoire qui se prend il a dû prendre 2000 et quelques points de dégâts bon c'était pas incroyable mais le colis le colis a été vraiment chouette il était il était vraiment sympathique et j'avais pas mal galéré 1 il avait placé des beaux trucs mais le j'avais bien géré le placement il avait été embêté par des invoques qui étaient un peu un peu trop dans tous les sens ce qui est souvent le cas quand quand il ya du sadi et du steamer au bout d'un moment ça finit par un peu bloquer les choses et là on arrive tour 5 sur un sadi donc ça dit 32% raise que je viens choper avec le calcaneuse calcaneuse d'ailleurs qui va qui va gagner une case d'attirance à la prochaine prochaine mise à jour et là les dégâts les dégâts sont énormes à nouveau les carcasses à 650 quoi les monstrueux c'est monstrueux il ya il ya pas de y'a pas de doute là dessus puis lenni qui vient chercher le petit clic derrière bien sûr bon le corrompu un jeu qui est monté à je ne sais combien on va mettre un petit un petit déroutant je pense pour finir ça et voilà c'est tout pour cette vidéo alors comme vous avez pu le voir c'était c'était plutôt efficace et ça nous fait donc une petite petite soirée de rush colis à 14 victoires sur 14 ce qui me monte à 5366 de code sur mon oujinnak et me permet de repasser premier au ladder général moi j'ai longtemps avec les premiers un tantôt avec l'oujinnak tantôt avec mon ennerie ripsa qui était à 5600 et quelques mais là ça faisait quelques temps que comme j'avais testé des compos un petit peu différente je m'étais fait un petit peu déclassé dans le ladder bon en soi ça veut rien dire le ladder c'est plus figuratif qu'autre chose mais ça fait toujours plaisir quand on est premier et donc là je récupère je récupère ma première place alors pour mettre pour mettre un terme à cette vidéo je vous propose que on aille quand même voir au niveau du putsch quels sont les dégâts qu'on peut balancer voilà avec le genre de configuration qu'on avait un point dans les colis mais contre un putsch ça peut être là ça peut être une manière un petit peu un petit peu ludique de terminer tout ça alors les mémoires en fait je les j'ai jamais vraiment testé donc je me suis dis ah bah tiens ce sera l'occasion de voir un peu à combien on monte parce que là on voyait des on voyait des gros dégâts qui étaient qui étaient contre des adversaires qui avaient parfois des grosses raies des ivoires des états qui réduisait les dégâts etc mais j'ai jamais vu à combien je montais sur un putsch en fait donc je découvre ça avec vous on va prendre un sang je pense que ça devrait être correct bon bah je en fait j'ai tué le putsch avant d'avoir fini de booster donc je vais vouloir faire deuxième essai cette fois ci je prends le putsch de sang qui devrait un petit peu mieux encaisser les dommages si j'arrive à cliquer dessus bien sûr hop ok là on est bien allez c'est parti bon pendant on s'en fout alors la difficulté avec le pour se rendre compte des dégâts maximum qu'on peut atteindre et que la carcasse elle peut se booster de manière enfin il n'y a pas de limite de cumul quoi donc en fait elle est jamais boosté complètement au max en colis ça dépend de ça dépend de comment ça se passe si bien que du coup on va faire un truc approximatif comme elle ce sera pas ce sera pas vraiment optimal hop on va mettre un petit peu de boost paya sur logis avec le panda pour l'instant on va rien faire là je vais caler mon roquet on enrache pareil je peux en mettre deux des roquets mais pour l'instant un ce sera déjà bien pour voir les choses je vais faire ça va là pareil je suis pas transformé bon techniquement il faudrait que je sois déjà transformé à ce tour mais c'est juste pour avoir une idée on ne va pas chercher on va pas chercher à aller dans l'excès forcément hop et bon bah ça on est good allez je mets les vues le nez et on va regarder on va regarder à combien on peut monter et on fera le on verra ça met combien de dégâts alors là je suis à 44 904 voilà je ferai je ferai le petit calcul là normalement j'ai tout ce qu'il faut sur l'oujinnac j'ai mon limier bon du coup la carcasse n'est pas du tout booster au max des fois c'est bien bien plus booster que ça mais c'est pas grave ce sera déjà une première manière de voir les choses allez c'est parti voilà je sens que je sens qu'on va bien rire pour optimiser le rox là je pense que c'est pas c'est disputable allez on va mettre deux charognes normalement mes choix des sorts sont aussi indexés par le fait qu'il ya de l'érosion ou pas mais là pour le coup tra les dégâts quoi carcasse pour 2 pa ben oui forcément que ça fait mal en colis 1 bon là on est à 1600 1600 1500 1300 1300 quoi bon voilà voilà mon ouji mon ouji en colis puis bien sûr y'a la team qui suit derrière fin vous avez vous avez vu quoi le délire que ça peut être assez vite bon bah voilà du coup fin de fin de cette petite vidéo assez ludique je pense que je pense que ça vous aura bien plu comme vous êtes beaucoup à me poser des questions sur mon oujinnac avoir à vouloir voir du rox toujours de plus en plus là je pense que vous avez été servi et puis pour le prochain colis du coup on aura des codes qui sera un peu plus équilibré et on pourra repartir sur du but du jeu du jeu de plus haute qualité quoi voilà donc j'arrête la vidéo ici j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis et puis on va terminer quand même sur un petit tour encore de dégâts avec logis parce qu'on n'en a jamais assez elle est assez génial et complètement génial allez prenez soin de vous à bientôt